Merci Clovis de répondre encore une fois ici chez Hutchinson à Fréjus à mes questions. Donc là on change totalement d'univers, on a un vélo devant nous qui est monté avec des pneus Gravel. Est-ce que tu peux nous parler de cet univers justement et de cette gamme de pneus, le Gravel ? Oui tout à fait, donc Gravel c'est effectivement un nouveau segment qui, en tout cas un nouveau segment à la gamme chez nous, qui est désormais une pratique venue des US comme souvent. L'idée du Gravel c'est quoi ? Tout simplement, vous avez un vélo et tous ces composants qui sont mixtes. L'idée de départ du Gravel c'est de se dire, je peux rouler sur la route et si j'ai envie de bifurquer sur un chemin à droite, j'ai le matériel qui me permet de le faire. C'est une logique assez américaine de ne pas fermer les horizons, d'avoir un peu l'esprit large. On sait que les routes sont compliquées là-bas, de pratiquer vraiment le vélo c'est compliqué. Donc ils se sont adaptés. Clairement c'est quoi le Gravel ? C'est une base, un vélo qui a les caractéristiques d'un vélo de cyclocross. On retrouve du frein à disque, on retrouve des empattements relativement courts. Mais derrière ça l'objectif premier c'est quoi ? C'est quand même de rouler. Donc chez nous, chez Hutchinson, le Gravel c'est quoi ? C'est tout simplement un pneu qui va reprendre les technologies et tout le savoir-faire qui a fait notre notoriété sur le VTT. Et également sur la route, c'est le tubeless, capacité à rouler à plus basse pression, éviter les chocs pincements. Donc d'avoir des pneus qui vont être mixtes dans l'usage entre la performance sur la route, où on va travailler les carcasses, les gommes, et également la performance quand on part dans les chemins, dans les cailloux, où là il faut une résistance à la crevaison. Et également le profil qui va bien pour garder de la motricité, pour garder des capacités de pilotage. Ok donc c'est la raison pour laquelle on a ici une vente de roulement qui est lisse et sur les flancs, on a des petits crampons latéraux ? Oui tout à fait, donc avec le nouvel Override, on est venu vraiment densifier notre gamme Gravel, Cyclocross, tous ces pneus mixtes. Parce que l'Override effectivement est la nouveauté pour notre nouvelle gamme 2017, pour l'année 2017. Mais on avait déjà des pneus tels que le Black Mamba CX, le Piranha CX qui ressort cette année, le Sector 32 également, qui sont des pneus en fait mixtes dans l'usage. L'Override aujourd'hui, on s'est dit ok le Gravel, de quoi a besoin le Gravel ? Déjà de bonnes sections. Donc on a travaillé un profil en 700 par 35 et un profil en 700 par 38. Et au même titre que les autres innovations qu'on travaille, on est allé au bout de la démarche en travaillant et en dissociant des profils entre le 35 et le 38. Donc finalement ces pneus Gravel, c'est toute une gamme de pneus avec différents profils, différents types de crampons. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces différents modèles ? Oui tout à fait. La gamme Gravel aujourd'hui chez Hutch, c'est d'avoir un pneu qui correspond à différentes pratiques, mais aussi et surtout à différents types de terrain. On va pouvoir travailler vraiment, on aura de l'Override sur toutes les routes. C'est un pneu plutôt Road Gravel, c'est-à-dire que c'est un usage routier primaire, mais avec la capacité d'aller dans les chemins. On a d'ailleurs à ce sujet pas mal de coureurs, d'ambassadeurs qui vont courir le Rock Gravel ce week-end sur les nouveaux Override en 700 par 38. On retrouve ensuite notre sector qui est un pneu encore un petit peu plus dédié à la route, avec une surface de roulement vraiment slick, qui a été développée à l'époque pour Paris-Roubaix, donc on est dans une logique Gravel un peu détournée. Et après on va partir sur une gamme de pneus orientés Gravel cyclocross avec le Black Mamba, qui est la déclinaison du célèbre pneu développé à l'époque avec Julien Absalon en VTT, qui est un pneu mixte terrain sec, mais vraiment on peut vraiment engager dans les parties un peu cassantes. Et ensuite, entre le Piranha et le Taureau, on va avoir un pneu usage conditions mixtes jusqu'aux conditions boueuses sur le Taureau CX. Donc on couple vraiment sur l'intégralité de la gamme de l'usage route Gravel cyclocross en passant par les routes terrain sec jusqu'au terrain gras. Donc chaque pneu en fonction de chaque pratique et en fonction du terrain sur lequel on roule. Merci beaucoup Clovis d'avoir répondu à mes questions ici encore une fois chez Hutchinson. Merci beaucoup, à bientôt. De rien. Salut. Merci. Merci.